Bonjour et bienvenue dans l'art et la manière, un podcast dans lequel on écoute et on apprend à raconter des histoires. Je suis Raphaël, votre hôte passionné par toutes les formes de storytelling et je suis absolument ravi, enchanté et quel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau format, ce nouveau podcast qui me traîne à l'esprit depuis pas mal de temps. Je ne vais pas vous mentir, on en parlera dans un prochain épisode, c'est déjà prévu. Mais ça fait un sacré paquet de mois que je me dis que je vais relancer un format dans lequel je pourrais être assez intimiste, avoir une relation proche et directe avec mes interlocuteurs et en l'occurrence mon audience. Tout simplement parce que c'est la façon de laquelle je procède au quotidien, que j'aime avoir une interaction vraiment proche avec les personnes qui suivent mon travail et donc je trouve que le format podcast s'y appropriait pas mal. Aujourd'hui, je lance ce projet qui s'appelle l'art et la manière. Vous l'avez entendu dans l'introduction. Un podcast dans lequel on va donc parler de communication au sens large. Et si jamais vous avez envie de voir ma tronche, sachez qu'il est interactif puisque je le diffuse sur ma chaîne YouTube qui a pris un petit peu la poussière ces derniers mois, notamment depuis le début d'année 2024. Je dis 2019 peut-être parce que c'est la dernière fois que j'ai lancé un projet et que du coup je suis un peu stressé, j'en sais rien. En tout cas, je suis très content, ravi vraiment. Aussi parce qu'il y a pas mal de personnes ces dernières semaines, ces derniers mois qui m'ont découvert via ma chaîne YouTube, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me poser des questions, m'interroger sur toutes les formes de création de contenu, que ce soit de la photo, de la vidéo et évidemment les réseaux sociaux puisque j'y travaille. J'y suis venu avec mon parcours par voie de conséquence tout simplement parce que c'était la meilleure manière pour moi de diffuser mes compétences à travers mon métier. On y reviendra. Donc voilà, je suis très content aussi pour ces personnes-là qui vont pouvoir peut-être me découvrir ou me redécouvrir sous une autre facette avec la façon la plus brute de laquelle je puisse me présenter, simplement en vous parlant au micro, soit en vidéo, soit à travers toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Ocha, bref, je ne sais pas où c'est diffusé, mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir me retrouver sur pas mal de plateformes. Donc si jamais vous perdez Apple Podcast, probablement vous allez me retrouver ailleurs et c'est tout l'avantage de ce format podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Mon objectif avec ce premier épisode est de me présenter et de vous partager un petit peu ce qui m'a amené à être aujourd'hui responsable communication de QRM, un club de football professionnel qui évolue en National 1, qui est la troisième division pour celles et ceux parmi vous qui ne sont pas forcément sensibilisés au foot, ce que je peux comprendre. C'est un monde assez particulier. Peut-être qu'on va en reparler, j'en sais rien. Donc responsable communication d'un club de foot, c'est un métier qui est visé par pas mal de personnes. Moi, par exemple, quand j'ai posté mon annonce pour recruter un alternant ou une alternante cet été, je me suis retrouvé avec 120 candidatures. Donc autant vous dire que ça a été un choix assez difficile et que je me suis aperçu que c'était des postes qui sont très plébiscités et évidemment, forcément, je me prends comme quelqu'un de très chanceux à la fois parce que j'ai ce poste-là et parce que je vis de mes passions. Mais sachez que ça a été un parcours assez périlleux et c'est peut-être le moment de basculer dans le cœur de cet épisode. Ça a été une aventure fastidieuse pour moi d'en parvenir à réaliser mes rêves et mes projets. Tout simplement parce qu'au début de mes études et quand j'étais plus jeune, j'avais l'ambition de devenir sportif professionnel. Il faut savoir, pour celles et ceux parmi vous qui ne le savent pas, que j'ai fait une quinzaine d'années de golf à bon niveau. J'ai participé au championnat de France une seule fois quand j'étais jeune et j'avais l'intention d'en faire mon métier et de devenir athlète de haut niveau. J'ai vite compris que ça n'allait pas pouvoir se faire parce que je n'en avais pas les talents et que clairement, je n'avais pas la force mentale aussi de voyager systématiquement parce que la vie de sportif de haut niveau est compliquée, je trouve. En tout cas, elle ne me convient pas après réflexion et après quelques années d'études de la question. Je voulais être sportif de haut niveau et à côté de ça, j'avais une passion vraiment intense et ancrée pour toutes les formes de création de contenu. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai démarré les vidéos YouTube quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Aujourd'hui, je lance un format, on est plus de 10 ans après. Et j'avais cette sensibilité à tous les domaines créatifs avec vraiment une forte appétence pour la photo, la vidéo, la rédaction et la prise de parole en public, l'éloquence. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse profondément et que j'ai découvert, petite référence si ça vous intéresse, ou redécouvert plutôt, avec le documentaire film qui s'appelle « À voix haute, la force de la parole » par celui qu'on ne présente plus, Bertrand Perrier, qui est un avocat qui donne des cours, si mes souvenirs sont bons, à Sciences Po Paris. Et je crois dans une autre école, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir ce documentaire qui prend au trip. Franchement, moi, j'ai trop kiffé. Et donc voilà, toutes ces passions-là m'ont amené à me dire que peut-être que si je ne pouvais pas devenir sportif professionnel, j'allais pouvoir basculer dans une autre carrière qui allait être celle d'un journaliste, de quelqu'un qui travaille dans les milieux de la communication. Alors aujourd'hui, maintenant, en plus, avec le rapprochement entre la télévision, les médias traditionnels et les plateformes numériques qui ont émergé ces dix dernières années, les réseaux sociaux, forcément, tous ces milieux cohabitent entre eux. Et ce n'est pas forcément évident de choisir une voie précise. Et en l'occurrence, moi, quand je me suis aventuré dans mes études, j'ai commencé par... Alors là, vous allez me dire que ça n'a strictement rien à voir. Mais ne sachant pas ce que je voulais faire, maintenant que j'avais abandonné mon rêve de devenir golfeur professionnel, j'ai commencé par une formation de coach sportif. Parce que si vous ne le savez pas, je suis passionné absolument mordu par les sciences de l'entraînement et la nutrition. Donc j'ai commencé par une formation qui s'appelle Bayezienne, qui a duré sept mois intenses avec des chapitres extrêmement denses de contenu sur l'apprentissage de tous les domaines de l'entraînement, de la nutrition, de l'hygiène de vie, du sommeil. Ça a été cool. Ça a été hyper enrichissant pour moi et hyper instructif. Problème étant, au bout de la formation, bien que j'ai obtenu mon diplôme, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Malgré le fait que ça soit, je trouve, hyper valorisant en société de transformer des vies, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais ce n'est pas le métier dans lequel je me projetais. Donc, j'ai décidé de me poser la question et de me poser à une table en écrivant sur quelques feuilles ce que je voulais faire. Je me suis aperçu au bout du compte que ma première passion, finalement, c'était la vidéo. C'est pour ça que je faisais des vidéos YouTube depuis l'âge de 12-13 ans. Donc, la vidéo. J'ai fait une école de vidéos pendant deux ans. Ça a été cool. J'ai appris pas mal de choses pour rentrer un petit peu dans les spécifications techniques. Moi, je travaille sur Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo, évolué par rapport à iMovie sous Mac. Et dans cette école, j'ai appris à utiliser la suite Adobe. Tout simplement, j'ai basculé de Final Cut Pro à Adobe. Maintenant, j'utilise les deux. C'est l'avantage aussi de pouvoir être pluricasquette et avoir la capacité à travailler sur divers logiciels. Mais j'ai appris toute la suite Adobe, que ce soit After Effects, un petit peu, j'y ai touché. Première Pro, évidemment. Photoshop, ça faisait déjà quelques temps que j'essayais de faire mes armes dessus. Mais c'est un logiciel tellement complexe que ce n'était pas évident pour moi. Et aujourd'hui, je le maîtrise, à mon avis, qu'il y a clairement 5%. Un petit coucou à Noah, d'ailleurs. Noah, c'est Rouini qui m'aide beaucoup sur les créations de contenus de QRM à travers Photoshop, parce que lui, il le maîtrise bien mieux que moi. Et je trouve qu'il sort des dingueries systématiquement. Allez le suivre, d'ailleurs. NSrh.design sur Instagram. Vous allez kiffer. Voilà. Donc, une école de vidéos pendant laquelle j'ai pas mal appris, mais c'est un peu l'inconvénient des structures privées dans l'enseignement supérieur. C'est que je me suis retrouvé face à des intervenants et non des enseignants. Et la nuance est quand même relativement importante parce que si ces personnes-là sont très, très compétentes dans leur métier, en tant que monteur vidéo, vidéaste, ingéson, qu'importe, c'est pas forcément des gens qui sont sensibles à la pédagogie. Et parfois, c'est assez compliqué de retirer des choses d'eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris à être enseignants. Ils ont appris à être très bons dans leur milieu. Ce qui fait que j'ai eu un peu de mal. Ça n'a pas été évident pour moi. Maintenant, j'ai été quand même sauvé, il faut le dire, par la continuité de tous mes projets à côté, que ce soit ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, la création de contenu que je pouvais faire et diffuser sur tous les réseaux sociaux. J'ai été vraiment sauvé par ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené, un petit conseil, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené moi à obtenir quasiment l'intégralité de tous les engagements que j'ai pris, à la fois en stage, sur mes jobs, ma vie professionnelle. Donc ça, c'est un petit conseil. Si vous n'avez pas envie de miser sur le nom du diplôme et sur un simple CV, un bout de papier, valorisez plutôt ce que vous savez faire à travers des projets concrets. C'est toujours mon conseil. Et peut-être qu'on aura probablement même l'opportunité d'en reparler dans un futur épisode de podcast. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et c'est ça qui est très cool. Donc cette école de vidéos, en parallèle de laquelle je faisais et je menais à bien tous mes projets vidéos sur YouTube, au bout de laquelle je me suis aperçu que je n'avais pas forcément envie d'être uniquement vidéaste dans ma vie professionnelle. Vous allez dire que le mec est indécis, mais bon, c'est aussi mon trait de personnalité et vous vous en rendez peut-être compte depuis tout à l'heure que j'ai pas mal de passion et que j'ai tendance, un petit peu comme une larborescence d'un finder sur Mac à vouloir creuser différents sujets et créer des dossiers et des sous-dossiers et des sous-sous-dossiers et partir un peu en vrille. Mais c'est ça aussi la richesse d'avoir pas mal de passion. Donc je ne voulais pas être vidéaste et en ayant une sensibilité pour la communication, le marketing et tout, j'ai basculé dans la vie que j'ai choisie à Paris, dans une école de commerce du sport qui s'appelle AMOS, que vous connaissez probablement si vous êtes étudiant ou alors que vous êtes proche du milieu du sport parce qu'AMOS est très très actif et ils sont très bons dans leur communication. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Sauf que quand j'arrive à AMOS, j'intègre un programme de 5 ans et moi je rentre directement en 3ème année parce que j'étais déjà Bac plus 2 avec ma formation de vidéo. J'intègre un programme de 5 ans et l'embêtant, moi quand j'y fais mes premières armes, il se trouve que le premier semestre auquel je suis confronté c'est ni plus ni moins qu'un stage. Donc je fais 2-3 semaines de rattrapage de cours pour rattraper les notions des 2 premières années. D'ailleurs c'est quand même assez fou de se dire que simplement en 2-3 semaines on peut rattraper quasiment 2 ans d'apprentissage. ça donne un petit peu une vision globale de ce qu'ils ont fait pendant les 2 premières années et moi j'ai la chance de trouver un stage chez l'équipe en tant que journaliste stagiaire où la filiale golf de l'équipe qui s'appelle le journal du golf repère l'une de mes vidéos YouTube et me propose un stage en tant que journaliste donc ça a été hyper cool. Franchement moi je me suis bien projeté chez l'équipe à la fois en tant que stagiaire puis en tant qu'alternant sur la suite de mon parcours étudiant et derrière pouvoir éventuellement devenir journaliste en faire mon métier. Problème étant la ville de Paris est vraiment pas celle qui m'enchante le plus et je suis difficilement capable de vivre dans une atmosphère aussi pesante et aussi comment dirais-je énergivore parce que c'est très intense de vivre là-bas à la fois de par la sonorité de la ville mais aussi de par toute la population et l'énergie qui est géniale et qui est probablement très captivante pour beaucoup de personnes mais moi c'est pas mon cas je préférais basculer dans une autre vie donc je travaille chez l'équipe ensuite je fais mon deuxième semestre de cours où là c'est la période Covid donc j'y ai pas forcément mis beaucoup les pieds dans le 13ème arrondissement de Paris là où est l'école et ensuite finalement qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je décide de faire au bout de l'école au bout de cette année qui m'a pas forcément plu peut-être que le fait que ce soit à distance et que ce soit la période du Covid a un impact assez important sur la façon de laquelle je suis cet apprentissage en fait à l'été 2020 je crois à l'été 2020 j'ai la chance et l'opportunité d'avoir une proposition du groupe Decathlon la filiale la filiale Golf qui là encore grâce à l'une de mes vidéos YouTube me propose un poste de community manager c'est génial franchement intégrer la filiale Decathlon et toutes ses marques passion c'est c'est un écosystème tellement enrichissant et humainement incroyablement bienveillant sincèrement si vous avez l'opportunité un jour de bosser chez Decathlon dans la partie bureau parce que la partie magasin en étant responsable de rayons vendeurs est nettement plus intense et c'est clairement deux salles deux ambiances si vous avez l'opportunité d'être salarié Decathlon et travailler pour les marques sincèrement je vous conseille de tout coeur et quand on dit que Decathlon est l'entreprise au niveau salariat préféré des français c'est pas par hasard c'est parce que là-bas cultive une richesse humaine et une façon de procéder de travailler et de comprendre l'autre se mettre à la place de chacun qui est folle donc franchement si vous avez un jour l'opportunité de le faire faites-le en plus la ville de Lille est très cool parce qu'elle correspond à cet état d'esprit de notion de famille d'empathie et de chaleur humaine voilà je vais pas en faire la promotion mais en tout cas à la base j'ai été community manager j'ai passé 4 mois en CDD où c'était une forme de période d'essai pour éventuellement donner une continuité en CDI dans cette filiale qui s'appelle Inesis sauf que community manager le rôle précis c'est diffuser des contenus et gérer des communautés sur les réseaux sociaux et aussi évidemment surtout les supports numériques de la marque c'était intéressant c'était cool pour moi c'était un défi et un challenge qui était plutôt excitant à la base mais je ne m'y suis pas épanoui parce que j'étais pas la bonne personne au bon moment à savoir que diffuser des contenus c'est cool mais moi j'ai toujours voulu avoir évidemment l'appareil entre les mains être sur le terrain pouvoir avoir des interactions avec les différents métiers du milieu que je découvre et là c'était pas le cas j'étais juste chargé de diffuser les contenus donc nécessairement j'étais pas assez stimulé intellectuellement et je m'y retrouvais pas ça s'est bien passé avec l'équipe j'ai rencontré là-bas des gens vraiment vraiment cool et hyper intéressants mais je ne pouvais pas continuer dans cette mission là tout simplement parce que c'était pas le métier auquel je m'étais préparé moi je voulais vraiment avoir le boîtier entre les mains donc début 2021 là encore je me suis posé la question sur mon avenir professionnel et est arrivée une année vraiment compliquée pour moi où j'ai essayé de vivre de ma passion de vidéaste photographe indépendant mais là j'en avais pas les ressources mentales clairement ça demande une énergie et une implication de tous les instants être auto-entrepreneur j'ai une admiration sans commune mesure pour celles et ceux qui décident de s'attacher à cette vie là auto-entrepreneur c'est vraiment compliqué et du coup moi clairement au bout de 5-6 mois je me suis aperçu que ça n'allait pas pouvoir le faire et que c'était difficile pour moi de courir après les clients et de chercher sans cesse des prestations en plus je n'avais pas forcément le matériel adéquat à ce moment là donc j'ai un peu divagué j'ai proposé ma candidature dans différentes structures et dans différents milieux parce que je n'étais pas complètement fermé à l'idée de continuer à bosser dans le golf je voulais aussi rejoindre le milieu du foot mais je pouvais parfaitement m'ouvrir à d'autres disciplines le mec est obstiné par le sport oui il faut savoir que ma vie professionnelle et ma vie personnelle est très driveée par le sport je me vois difficilement je ne me vois pas vraiment concevoir ma vie sans le sport voilà donc j'ai proposé ma candidature et puis je ne trouvais pas chaussures à mon pied du coup j'ai bossé parfois en tant que serveur dans des restaurants pour quand même avoir une activité parce que je ne me voyais pas reprendre mes études et j'ai bossé aussi en tant que event et social media manager dans une structure d'animation d'intérieur d'activité avec un restaurant une sorte de concept à l'américaine vous savez avec un bowling des billards et compagnie en tant qu'event et social media manager là-bas qui était donc détaché du sport mais c'était une opportunité qui s'était présentée à moi et je voulais la saisir en plus ça me permettait de ne pas bouger de la région lilloise donc tout bénef et finalement là encore je ne m'y suis pas vraiment retrouvé parce que j'avais envie de bosser dans le sport et que même si le cadre était cool et les missions étaient sympas ça ne correspondait pas forcément à mon profil donc à nouveau j'ai cherché une nouvelle mission et c'est là que et là est tombée l'opportunité de bosser au comité international olympique et là vous allez vous dire que c'est très cool comme opportunité et que franchement j'ai eu la chance de la saisir début 2023 je rejoins le CIO en tant que créateur de contenu alors c'était un contrat dans lequel j'étais considéré comme une agence par le CIO parce que la maison du CIO est basée à Lausanne et que c'était du 100% distanciel donc j'avais à charge dans l'équipe francophone social media du CIO de créer et diffuser des contenus sur principalement Instagram X et Facebook au sein d'une équipe qui est l'une des filiales des réseaux sociaux puisque les Jeux Olympiques étant probablement la marque la plus diffusée dans le monde à l'échelle du sport il y a neuf langues au total neuf langues de réseaux sociaux sur les comptes Jeux Olympiques donc par exemple évidemment le référent est en Olympics la marque anglophone et donc moi j'ai intégré une équipe entre 3 et 5 personnes ça a varié mais équipe réseaux sociaux où je facturais au jour le jour et au bout du compte au mois mes jours travaillés c'était cool c'est hyper enrichissant pendant l'année j'ai fait 2-3 déplacements que ça soit à Budapest pour les championnats du monde d'athlétisme mais aussi en Belgique où j'ai eu la chance d'assister au championnat du monde de breakdance de breaking attention la nuance est importante de breaking et voilà c'était des semaines vraiment cool où j'ai pu pratiquer mon anglais et franchement j'en ressors très très avec beaucoup de gratitude d'avoir vécu ces expériences là en étant sur le terrain et en étant au plus proche des athlètes parce que j'étais accrédité en tant que photographe pour ces événements là maintenant la grande majorité du temps c'était pas de l'expérience sur le terrain c'était plutôt du travail à distance avec mon ordinateur sous les yeux et diffuser des contenus je vous prends un exemple c'est l'anniversaire de Teddy Riner dans 10 jours bon ben qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux Jeux Olympiques pour pouvoir souhaiter son anniversaire à Teddy Riner aussi couvrir l'actualité des Olympic Qualifier Series qui sont donc les événements dans lesquels on peut gagner des points ou plutôt je dis on peut les athlètes peuvent gagner des points pour se qualifier à Paris 2024 et désormais sur les jeux de Milano-Cortina 2026 qui seront des Jeux Olympiques d'hiver couvrir leur actualité et là le problème a été double c'est que d'une part il me manquait encore l'activité terrain où moi j'ai toujours eu à coeur d'entretenir une hygiène de vie dans laquelle je suis actif et je ne suis pas un bureau coincé avoir le sentiment de ne pas pouvoir avoir un vrai contact humain une vraie relation avec les gens avec qui je travaille et c'est justement le deuxième parallèle que je vais faire c'est que dans ce métier là et dans cette vie que j'avais choisi je n'étais pas du tout suffisamment en contact avec des gens et c'était très angoissant et très stressant pour moi d'être systématiquement tout seul à un bureau chez mes parents où forcément les seules intérations que je pouvais avoir pendant la journée c'était soit à la boulangère à qui je demandais mon pain au chocolat le matin ou les gens que je croisais dans les salles de BasicFit mais surtout des teams avec les gens avec qui je bossais parce qu'il y en avait un qui était basé à Paris l'autre qui était basé en Espagne mon boss quelque part au CIO lui il travaille directement à Lausanne donc évidemment on ne se voyait pas tous les quatre matins d'ailleurs je crois qu'on s'est vu deux ou trois fois dans notre vie mais ça on reste là bref et du coup il me manquait vraiment ce contact humain et je ne vais pas vous mentir que moi j'ai intégré le CIO en début d'année 2023 et en avril mai déjà j'avais des difficultés avec cette activité professionnelle là dans le sens où il me manquait cruellement du contact humain et j'ai fini je n'ai pas peur de le dire dépressif j'étais vraiment dans une période sombre de ma vie où je pensais avoir réalisé mes rêves en faisant de mes passions mon métier puisque j'étais devenu créateur de contenu dans le milieu du sport sauf que malheureusement j'avais l'impression de me confronter à un mur où j'avais beau avoir obtenu le métier que j'espérais depuis plusieurs années et ça ne me plaisait pas j'avais beaucoup de mal donc fin d'année 2023 je me suis dit maintenant que les jeux approchaient en fait et que le CIO attendait de moi même s'il ne m'obligeait pas et là-dessus je l'en suis reconnaissant mais ils attendaient de moi que j'aille très souvent à Paris et que possiblement j'habite là-bas et comme vous l'avez vu un peu plus tôt dans le podcast ce n'était pas mon projet d'habiter à Paris donc je me cherche une porte de sortie sur les 2-3 derniers mois de l'année 2023 et il se trouve qu'à ce moment-là il y a une offre qui est postée par QRM Que vit Rouen Métropole un club de football qui évoluait à l'époque en Ligue 2 pour le job de responsable communication donc de prendre les rênes de la communication d'un club de foot et là d'un coup toutes les étoiles et les planètes salignent et je me dis trop cool je vais pouvoir enfin me libérer de cette activité du CIO basculer dans une vie dans laquelle je suis indépendant dans un appart celui que vous voyez là alors évidemment je ne vais pas vous en faire la visite mais si vous regardez la vidéo YouTube vous voyez un petit peu un décor de ma vie personnelle et intime de prendre mon indépendance à la fois géographique et financière de basculer dans une vie dans laquelle je suis totalement libéré de mes parents de la vie familiale et je quitte le foyer pour pouvoir venir m'installer à Rouen et la chance que j'ai à ce moment là c'est qu'ils reçoivent évidemment beaucoup de candidatures là aussi mais la mienne se détache de par la valorisation de tous mes projets que ça soit en tant que rédacteur d'articles pour un site officiel d'un tournoi de majeur un majeur de golf féminin et aussi tous mes projets mes vidéos YouTube inside celles que vous pouvez voir sur ma chaîne qui sont encore présentes et toutes les photos que j'ai pu faire dans le milieu amateur bref ma candidature a beaucoup de valeurs ajoutées ils décident de me faire confiance et j'intègre entre le CIO et QRM j'intègre QRM et je rejoins la ville de Rouen en l'espace de deux semaines entre le moment où je décide de quitter le comité international olympique et où je fais mon premier jour au club il se passe deux semaines donc ça a été assez vite c'était cool j'ai eu cette chance là je prends mon appart je m'installe je m'installe donc à Sotville les Rouen non pas dans Rouen même parce que que vit Rouen Métropole et le club de la métropole rouennaise mais n'est pas le club de Rouen même qui est le FC Rouen il y a deux clubs qui maintenant évoluent au même niveau en national donc en troisième division je prends ce poste là et c'est là que commence mon aventure à QRM en tant que donc responsable communication d'un club de Ligue 2 et il se trouve que c'est assez compliqué pour nous parce que QRM est un club qui vacille et qui est aussi entre la Ligue 2 et le national parce que c'est pas évident de se faire une place dans un championnat de Ligue 2 qui est vraiment relevé et très compétitif encore plus depuis qu'on est passé à 18 équipes à la fois en Ligue 1 en Ligue 2 non pas en national enfin si remarque en national maintenant on est 17 parce qu'il y a un club qui a été exempt bref je vais pas vous faire tout l'historique mais c'est de plus en plus difficile de se faire une place dans le très très haut niveau et le national aujourd'hui est déjà un très très gros championnat et je fais ces premiers mois avec sous ma responsabilité un alternant que j'ai repris de mon prédécesseur hyper cool première fois que je manage quelqu'un ça a pas été facile je te fais un gros bisou Lucas si t'écoutes le podcast et donc je me prends dans cette aventure de responsable communication d'un club de foot où j'ai beaucoup beaucoup de casquettes différentes parce que forcément étant deux à la communication et devant couvrir quatre sections au club qui sont je vous fais le compte les pros la section féminine l'académie les jeunes avec toutes les équipes de jeunes garçons plus l'organisme de formation parce que QRM dispense des formations BPGEPS voilà il a fallu quelques mois quelques temps pour que je prenne mes marques et aussi que j'instaure mes relations humaines parce qu'ayant un profil un peu atypique c'était pas forcément facile pour moi de nouer des relations même si ça s'est fait plutôt naturellement j'ai la chance d'être tombé sur des gens vraiment bienveillants et à l'écoute qui acceptent mon profil et ma personnalité qui est parfois pas forcément évidente à comprendre pour celles et ceux qui fonctionnent pas comme moi à savoir la majorité des gens mais en tout cas j'ai eu cette chance là de tomber sur des personnes vraiment à l'écoute qui est la philosophie du club c'est vraiment très ancré à QRM d'être dans l'humain et l'échange d'ailleurs si vous allez sur internet et vous tapez valeur QRM il y a l'écoute la bienveillance et le respect ou le plaisir je me souviens plus exactement je les ai pas en tête je suis désolé s'il y a des gens de QRM qui écoutent le podcast sachez que je les incarne mais je les connais pas bien mais en tout cas je suis un bon profil pour vous ne mesurez pas par pitié bref donc je rejoins QRM QRM descend en national donc à l'été à l'intersaison de l'été 2024 et voilà et on arrive à aujourd'hui et je pense que cet épisode de podcast je sais pas depuis combien de temps est dur j'ai pas vraiment un aperçu sur ce qui est écrit sur ma caméra mais j'ai l'impression que ça fait une bonne grosse vingtaine de minutes donc peut-être qu'on va s'arrêter là c'était peut-être le moment aussi de stopper ce podcast justement en arrivant à ce qui est mon état professionnel aujourd'hui à l'instant où je vous parle j'espère que ça vous a plu j'espère que ce nouveau format l'art et la manière ce podcast va vous intéresser et va vous permettre de vous enrichir à chaque fois que vous allez l'écouter ça va être un format relativement long vous avez vu que j'ai tendance à beaucoup blablater surtout quand je parle de mes passions ça peut vraiment durer longtemps donc j'espère que vous allez avoir le temps et trouver le temps de pouvoir écouter ces épisodes si ça vous intéresse parce qu'on a tous des vies à mille à l'heure des vies vraiment chargées et que forcément pouvoir s'offrir le luxe d'écouter un podcast c'est pas toujours notre comment dire notre priorité dans notre quotidien voilà je vous remercie d'avoir écouté le podcast je vous remercie d'avoir regardé la vidéo YouTube si ça a été le cas on se retrouve tous les lundis désormais c'est officiel tous les lundis sur l'art et la manière un podcast dans lequel on écoute et on apprend à raconter des histoires je vous souhaite une très bonne semaine si vous écoutez ce podcast un lundi ou une très bonne soirée et on se retrouve donc lundi la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye Sous-titrage ST' 501